bonjour bienvenue sur iluna scrap alors je reviens vers vous aujourd'hui pour deux petites choses première présentation de la carte japonaise que j'ai donc terminé et deuxième chose je voulais vous montrer j'ai fait cet après midi là j'ai essayé de faire un petit chapeau avec de la corde donc je voulais vous montrer le résultat et donc coller quelques fleurs avec vous sur le chapeau donc premièrement voici ma petite carte japonaise que j'ai donc terminé pour le concours de créa iléa donc vous verrez le tuto une fois qu'elle l'aura reçu voilà donc je suis venu coloriser deux kokoshi que j'ai donc trouvé sur google voilà j'ai simplement tapé kokoshi à colorier donc ça m'a sorti celle ci avec un joli papillon une fleur donc voilà je les fais dans les teintes de rose et mauve la deuxième c'est celle ci dans les teintes un peu plus vert bleu avec des feuillages voilà et j'ai donc réalisé un petit éventail avec du papier origami donc pour l'éventail vous retrouverez le tuto dans une précédente vidéo que j'ai posté pour vous montrer comment je l'ai réalisé je suis venue mettre une bande de washi ici et là donc pourquoi je suis venue mettre du washi ici et là en fait c'était pour cacher mon ma petite démarcation ici où j'ai mis la baguette donc c'est en fait c'était pour y cacher ici et là en haut voilà et donc du coup ça fait un petit effet assez sympa au niveau déco ensuite pour ouvrir la carte parce que là on ne peut pas l'ouvrir la carte la carte est fermée par là par la baguette donc c'est une vraie baguette chinoise donc je suis venue coller du ruban un petit peu bleu pour rappeler le bleu de la petite coquechie ici donc simplement on a juste à tirer la baguette voilà donc ce qui donne ceci une fois enlevé et ensuite on peut simplement ouvrir la carte pour pour écrire je vais écrire le petit mot à l'intérieur pour créer à idéa pour son concours début sans abonnés et voilà tout simplement et ensuite pour refermer la carte il suffit de nouveau placer la baguette ici à faire glisser et voilà la carte est à présent fermée donc vous verrez cette vidéo une fois que créa il est à l'aura l'aura reçu je vais lui envoyer voilà je voulais vous remontrer un petit éventail que j'ai fait cet après midi donc j'en ai fait un deuxième comme ceci voilà donc la colle à sécher donc je vais pouvoir à présent couper ici pour égaliser mon rond voilà mon petit éventail est à présent terminé donc je vais pouvoir le rajouter dans sa petite dans son petit courrier comme embellissement voilà tout simplement bon bah écoutez c'était une vidéo assez rapide sur la carte japonaise et petit éventail donc je vais revenir tout de suite après pour une deuxième vidéo pour vous montrer voilà effectivement le petit chapeau que j'ai fait en corde voilà je vais vous montrer le matériel que j'ai utilisé et comment je l'ai fait voilà et ben écoutez je vous dis à tout de suite pour la deuxième vidéo bye bye